dans la paracha cette semaine Korach qui va rebeller contre son cousin il va faire dans tout Amisraël il va ramasser 3 millions de juifs contre Moshe Rabbeinu au point que Hachem s'énerve et il veut effacer ce peuple et recommencer le peuple de nouveau avec Moshe Rabbeinu Moshe avec tout le mal qu'il avait tout ce qui a été blâmé tout ce qui lui a reproché Korach il a prié pour Amisraël pour que Hachem ne châtie pas le peuple d'Israël mais Korach il a demandé à Hachem s'il y a une création comme ça c'est bon sinon vous allez créer que la terre s'ouvre et l'engloutit Korach et toute sa famille à la fin c'est arrivé mais quel était le motif de Korach Rachi n'a le devoir du Midrash Rachi il fait quelque chose d'exceptionnel Rachi toujours répète une phrase il dit je suis venu expliquer le verset pour que les gens le comprennent selon le Pchat je ne suis pas là pour le Midrash je ne suis pas là pour le Kabbal je suis là pour le Pchat dans cette paracha Rachi exceptionnellement sur la première parole de Rachi il dit tu ne veux pas comprendre la paracha tu veux savoir un peu plus de détails sur la paracha ouvre le Midrash il y a deux Midrash Midrash Rabi Midrash Rabba ouvre le Midrash Rabi et tu vas voir exactement qu'est-ce qui est arrivé là-bas c'est exceptionnel Rachi ne l'a jamais fait et c'est la seule paracha qu'il a fait maintenant on ouvre et Rachi nous emmène Rachi nous dit comme ça il y avait quatre frères Amram Itzar Khevron ou Ziyan quatre frères les quatre frères étaient Lévi ces quatre frères Amram il a eu le schout le mérite que son son petit-fils Moshé Rabbenu c'était le leader d'Arm Israël Aaron son grand-fils c'était le Kohingadon le grand-prêtre maintenant dans la tribu de Lévi il y avait des postes ouverts pour diriger le Mishkan le Mishkan le Lévi le Kohanim alors là il y a un poste qui était ouvert et on ne savait pas qui va être nommé et Hachem dit à Moshé tu vas nommer Elitsafan Ben Ouziel alors Moshé nomme Elitsafan Ben Ouziel pour le poste d'être en charge de la tribu de Lévi de Lévi qui prend le service du Mishkan là encore il y a une seconde il y a Amram mais le frère le deuxième frère d'Amram c'est Itzar mon père après il y a Havron il y a Ouziel comment il a sauté sur la tribu de mon père et de mon oncle le troisième il a sauté au quatrième là il a décidé Korach qui doit pousser les choses non c'est moi qui veux ce poste mais là si je me bats alors laisse-moi me battre sur le tout alors dans ce cas il va être le leader d'Am Israël et il va être le grand-prêtre et là il va faire tout possible dit Rashi on met le Midrash il va chez ses voisins la tribu de Rouven et il leur dit écoutez vous savez pourquoi le Lévi moi je suis un Lévi mais je me demande la question pourquoi le Lévi doit faire le service du Mishkan est-ce que ce n'est pas le Rouven le Bnei Rouven les enfants de Rouven qui étaient l'aîné de la famille non c'est l'aîné de la famille qui doit faire le service alors pourquoi ils ont donné alors ça doit être mon cher Abed qui voulait quelque chose alors il l'a pris pour lui pour son frère et là il donne à sa femme Benoziel il a convaincu 250 chefs de Sanhedrin de le suivre et ils l'ont suivi après il est parti de porte à porte dans une nuit il a convaincu tout le peuple d'Israël de le suivre ils l'ont suivi pourquoi ? parce qu'il veut précipiter l'heure il veut devenir le chef d'Israël pourquoi je dis précipiter l'heure parce que le Harizal nous explique David HaMelech dit dans le Tihilim Tzadik Katamar Yifrach la lettre finale c'est Korach Tzadik la lettre finale c'est Kouf Katamar la lettre finale c'est Resh Yifrach la lettre finale c'est Chet Korach Korach c'était un palmier un palmier qui va pousser très haut qui va donner des bonnes dates des dates douces et qu'est-ce qu'il a fait ? il a sauté des étapes il voulait précipiter les choses à la fin où il a terminé au lieu de pousser vers le haut vers le ciel il s'est poussé vers la terre alors maintenant la Gemara nous relate l'histoire suivante à la fin de Brakhot à la fin du traité de Brakhot la Gemara nous raconte cette histoire il y avait en Erz Israël le chef d'Israël le Rosh Hashiva d'Israël qui est décédé là il fallait nous mettre un Rosh Hashiva la question était qui est un homme ? il y avait deux candidats un s'appelait Rabbah l'autre s'appelait Rav Yosef ils étaient tous les deux de grands érudits mais avec une petite différence Rabbah c'était un rabbin qui n'avait pas beaucoup de connaissances ça veut dire pas dans tout le Shulchan Arur mais la connaissance qu'il avait il avait au fond ça veut dire que la matière qu'il connaissait n'importe quelle question il pouvait la répondre d'autre part Rav Yosef lui c'était un rabbin qui connaissait beaucoup mais pas aussi profond que Rabbah la question était qu'est-ce qui est mieux comme Rosh Hashiva quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup mais qu'il connaît au fond aux profondeurs ou quelqu'un qui a beaucoup de connaissances malgré qu'il ne les a pas aux profondeurs la question a été posée au rabbin d'Israël à l'époque il y a 2500 ans et le rabbin a répondu c'est mieux de prendre un rabbin qui a beaucoup de connaissances pourquoi ? si une femme vient avec une question ou un homme vient avec une question et ce rabbin dit non c'est pas c'est pas dans mon domaine je connais pas alors quoi ? tandis que Rav Yosef il a beaucoup de connaissances il peut répondre à beaucoup de questions bon la décision a été prise de nommer Rav Yosef ce jour-là Rav Yosef il se trouve dans le marché à l'époque dans le marché il y avait des sorcières une sorcière voit Rav Yosef et lui dit hé monsieur le rabbin vous savez dans quelques temps vous allez être nommé à un grand poste mais vous allez rester que deux ans après deux ans vous allez mourir comme ça il lui dit pourquoi il me dit ça ? il ne savait pas encore qu'est-ce qui se passe alors le soir on lui tape sur la porte on lui dit Mazaltov 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 il dit pourquoi Mazaltov ? il dit vous venez d'être nommé le chef d'Israël le grand Roshiva tout de suite il s'est rappelé qu'est-ce que la femme lui a dit voilà tout de suite c'est même pas 24 heures qu'ils sont découlés et là il dit non 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 j'aurais que deux ans à vivre il dit écoutez je ne suis pas prêt il ne dit pas la raison je ne suis pas prêt donnez cette opportunité à mon collègue Raba et ils ont essayé de le convaincre rien à faire ils ne voulaient pas alors ils sont partis ils n'avaient pas le choix ils sont partis nommer Raba comme le chef d'Israël le Gamara dit Raba a vécu 20 ans dans son poste et après 20 ans il est niftar il est décédé après 20 ans ils sont venus chez Ravios et ils lui ont dit nous Rabe nous tu es le seul qui est resté il dit maintenant j'accepte il a régné ça veut dire qu'il a été nommé au poste et il a régné deux ans et le niftar exactement comme la sorcière lui a dit la Gamara dit qu'est-ce que tu veux apprendre là des fois il y a des gens qui veulent pousser je le veux maintenant alors je vais faire des appels je vais appeler des amis je vais appeler des contacts monsieur tu as fait un effort et ça ne marche pas n'essaye pas de pousser l'heure tout celui qui essaye de pousser l'heure l'heure lui frappe sur la figure tandis que tout celui qui se repousse de l'heure l'heure va lui jouer un grand jeu ça veut dire qu'il va réussir c'est exactement Raba et Ravios s'il aurait pris le poste il serait mort après deux ans il a gagné 20 ans de plus en repoussant l'heure Korach s'il aurait attendu un peu il n'aurait pas cette machloquette il serait rentré en Israël Moshé va décéder il ne peut pas rentrer en Israël et lui il va prendre le poste au lieu de Yoshua lui il peut prendre le poste mais à cause qu'il a poussé il a poussé il a poussé voilà il a tout perdu dans la vie il faut avoir un peu de patience Berach Havats Berach Berach